salut l'équipe j'espère que vous êtes un grand format international comme d'habitude bonjour pour un petit peu en cours de route ça fait deux jours et pas deux jours entiers mais deux jours que j'essaye de finir tous les petits trucs chiants quoi genre les commandes au guidon les freins les derniers vis par ci par là tu vois donc l'objectif ça serait qu'aujourd'hui on puisse l'essayer mais bon on est loin du côté encore donc j'ai remis la plaque ça mérite du nettoyage mais le but c'est vraiment de pouvoir l'essayer je dis pas qu'on va laisser un terrain cross faire des backflips mais juste laisser voir si il fonctionne parce que n'oublions pas que ça fait 15 ans que ce truc il était démonté dans une grange donc j'ai installé embrayage frein accélérateur coupe-circuit faudra que je commande une oeuf qui soit dans l'esprit dans l'esprit du cross voilà il n'a pas trop envie de tenir là dessus j'ai remis le gabon arrière le pot ça on avait fait ça dans la dernière vidéo là il manque à remettre le carénage ici vérifie que tout est serré puis je le ferai en avant et en théorie on devrait pour enfin faire ce petit essai et j'ai également investi dans autre chose la caméra et je vous essuie un petit coup mais c'est pas terrible il ya des traces de doigts j'espère que ça le fait bon ça y est j'ai investi machine à ultrasons pour le nettoyage des carburateurs d'ailleurs ici là l'établi normalement ici il ya rien et sauf que là il ya un bordel pas possible parce qu'il ya tout le moteur de la ktm machine plus quelques trucs qui ont rien à voir là genre la hache tu vois je sais pas qui est venu à chez quelqu'un c'est le bordel dans mon garage en ce moment bon il fait pas beau est donc mon but ce serait de pas lui foutre à plein de bouquins à ce cross mais voilà il faut qu'on essaye il faut absolument que aujourd'hui on puisse au moins faire juste petit tour voilà juste un petit tour de de mise en bouche voilà disons ça comme ça parce qu'il y aura certainement des surprises et plein de choses à faire encore mais je pense aussi moi personnellement pour ma propre motivation j'aurais besoin de juste l'essayer vite fait donc c'est l'objectif aujourd'hui j'essaie de me bouger pour le faire avant que la nuit elle tombe mais je vous avoue c'est pas facile parce que tous ces petits trucs ça prend du temps genre purger les fringues machin voilà allez j'espère que du coup là en fin de vidéo allez pour pas vous mentir on est le je vais vous dire ça on est le 11 on est le jeudi 11 et il est 14h30 donc j'essaie de me bouger j'essaie de faire au plus vite et voilà j'espère qu'on se retrouve à tout à l'heure pour en essayer ça y est fini de chercher les excuses maintenant ça va être l'heure de de le tester voilà je pourrais encore finir les mais le but ce serait de voir s'il marche déjà donc forcément le frein avant elle était bloqué donc là je l'ai purgé ça fonctionne il me manque à mettre le carénage ici gonfler les pneus et il n'y a plus qu'à démarrer et et vont voir s'il fonctionne ou pas voilà on va faire un petit tour comme ça à l'arrache bon il ya une petite pluie fine là tout de suite donc le temps que je remets le carénage et tout je pense on va le faire parce que ça a l'air de s'éclaircir de l'autre côté là bas je vous avoue que j'agouisse un petit peu avec tout le travail que j'ai passé si le moteur il explose au bout de deux mètres ou qu'il tourne pas comme il faut fini de rigoler j'ai mis de l'essence j'ai vérifié ce que je peux vérifier et remonter le carénage là alors maintenant on va voir si ça tourne à voir s'il peut s'il peut rouler après voilà 15 ans passés à l'arrêt allez c'est parti et toujours la direction qui craque donc j'espère que je vais pas me retrouver avec le guidon bloqué ça c'est un risque assez conséquent je vais pas me retrouver avec Ah bon, il y a du potentiel C'est un petit peu de réglage, c'est un peu doué, mais c'est un peu trop fort Ah bon, c'est un peu de réglage C'est parti ! C'est parti ! Ça marche quelque chose hein ! C'est vrai que j'ai personne pour me filmer ! Allez on fait un pas en aller retour ! En fait j'essaie de vous poser sur l'arbre genre ! Manier ! C'est parti ! C'est la première fois de ma vie que je roulais avec un 4x ! Ça peut me paraître bizarre mais je n'ai jamais roulé en 4x ! J'ai roulé en 4x à 250, à 150, à 150, jamais en 4x ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai la direction là ! J'ai la direction qui bloque ! Franchement ! Là les sensations que ça procure, ça valait toutes les heures de travail ! Si je pouvais vous poser ça en arbre ! Parce qu'il faudrait me voir passer avec ! Les sensations que ça procure, Aucune hésitation ! Ça va aller chaque heure que j'ai passé dessus ! Incroyable ! C'est rigolo ! Parce que c'est petit et qu'est-ce que ça marche ! Comme vous voulez ! Même en 3 tu mets un coup de gaz sans toucher à l'embrayage ! Juste un coup de gaz ça lève ! Incroyable ! Faut que j'arrive à vous caler quelque part ! Oh putain vous avez même pris de la boue sur l'écran ! J'espère que ça va pas trop bousiller ! Ouais ! Bah écoutez ! J'essaie de vous caler ! Et j'essaie de redémarrer ! Parce que je sais qu'il avait tannins à se noyer ! J'essaie de vous poser ! C'est un arbre là ! À l'arrache ! J'essaie de vous серию ! J'essaie de vous aider ! A l'arrache pour vous aider ! C'est parti 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 ! J'ai trop hâte de retourner au terrain de crosse avec mon CRF bien sûr et de ramener ça juste pour le fun ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !